Je pense qu'on va refaire une miniature un peu pharaon là. Un truc genre je tiens je tiens une lance comme ça et je suis le gardien des pharaons genre derrière moi on met une pyramide là tu vois. Vous ne passerez pas ! Je suis le protecteur ! I am the protector of the pyramids ! Bonjour, vous venez d'assister à ce qu'on appelle une création en live de miniatures. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, laquelle je vais utiliser et tout. Vous savez déjà. Au moment où je tourne je sais pas du tout ce que je vais faire. Écoutez on ouvre un truc qui s'appelle Pharaonic Guardian. Alors un moment je protège les pharaons ou je sais pas voilà bon vous avez compris on est on est en mode pyramide. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de à la conquête du full set. Qu'est ce que c'est cette nouvelle série ? Vous me direz bah déjà c'est pas vraiment une nouvelle série parce qu'on est à l'épisode 7 mais c'est une nouvelle série dans le sens où avant ça s'appelait pas, il y avait juste pas de nom. Voilà là il y a un nom. On est à l'épisode 7. Dans cette série chaque épisode on prend une nouvelle extension que j'ai complété en full set c'est à dire j'ai toutes les cartes et vous le savez le but c'est d'avoir toutes les cartes qui sont sorties. Il y en a 29 000. Après et j'ai pas encore fait de points sur la collection j'ai dépassé les 70% il doit me manquer genre 8000 cartes. 8000 cartes il me manque les gars pour avoir tout 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 en attendant bah à chaque fois on va se faire une petite extension comme ça. Ici c'est notre deuxième extension que en anglais. Il y en a trois comme ça je sais que c'est pas un moment très agréable pour ceux qui adorent les collections en français mais c'est comme ça. C'est chronologique il y a trois extensions qui sont jamais arrivés en Europe. Personne sait trop pourquoi après ses revenus bon eh ben on verra à ce moment là quand on les récupérera en français. Je crois qu'on reprend avec DCR en plus hein. DCR qui est un peu le saint graal des collectionneurs de full set ça arrive dans deux épisodes. Aujourd'hui Pharaonic Guardian 108 cartes ? C'est combien dernière ? 107 avec le 0000 ? Oui 107 tout à fait on est bien à 108 cartes tout à fait. On est sur une extension qui date de 2003. J'essaye de hyper un peu la vidéo parce que c'est pas très hypant comme 7. On est bien d'accord c'est une des extensions qui me plaît le moins parce qu'il n'y a pas de truc de fou surtout quand on compare aux deux autres extensions LOD dont on a déjà parlé les précédentes vidéos. Je vous mets un petit i où il y a Tagara Souf. Il y a plein de trucs de ouf et la prochaine où il y a la magicienne des ténèbres. Ah ouais non mais là c'est un autre niveau la magicienne des ténèbres. Bon là il n'y a pas la magicienne des ténèbres. Là la secrète rare la première anneau de destruction. Ouais vraiment c'est pas dingo. Ouais ça vaut 40 balles quoi. C'est bien non mais je veux dire ouais c'est bien 40 balles mais pour une secrète qui a quasiment 20 ans c'est pas les 500 euros de la magicienne quoi. Non mais c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez on va pas faire une vidéo qui dure encore 3000 heures comme la dernière. Sachez une chose 108 cartes. Je vais surtout m'arrêter sur les raretés d'accord ? Les rares, les supers, les ultras. Si on s'arrête sur chaque commune en plus, bon je connais pas forcément les effets parce que c'est des full set que j'ai fait déjà il y a entre cinq et dix ans donc j'ai un peu oublié les effets des cartes communes que personne ne joue et dont personne ne se souvient. On va s'arrêter sur les secrètes, les ultras, les supers c'est sûr, certaines rares de temps en temps, les communes, sauf si je les connais. Je vous les passe, vous mettez pause si vous êtes bilingual in English et que vous voulez faire pause pour lire tous les effets, il n'y a aucun problème les gars, c'est fait pour ça. Est-ce qu'on commencerait pas ? Je pense que c'est une bonne idée. Comme on a dit à l'instant, la première carte, anneau de destruction, bon elle n'est pas très hypante mais elle est quand même assez emblématique. En plus elle est belle, on secrètera comme ça. Bon elles sont toutes dans des sleeves comme d'habitude et d'ailleurs elles sont même double-slivées. Quand c'est des vieilles extensions, j'aime bien les doubles-slivées. Généralement juste je mets une seule sleeve là, il y a une fit sleeve ici que vous voyez là, ça s'ouvre par le côté. Ça on est sûr qu'elles sont bien protégées mes petites cartes. Ok, ring of destruction, on n'a pas grand chose en première édition en plus dans cette extension. Attendez, je ne vous ai pas montré le booster, à quoi ça ressemble un booster ? Voici un booster de Pharaonic Guardian for US and Canada, English edition, first edition. Et puis un deuxième qui n'est pas first edition. Je ne sais pas trop combien ça vaut ce truc là, attendez on va regarder. Un booster 50 euros et en première édition 100 euros. Bon voilà, là il y a 150 euros de booster. Vraiment, à chaque fois que vous entendez les prix comme ça dans mes vidéos, sachez que l'écrasante majorité du temps, mais alors 95% du temps, c'est des trucs que j'ai depuis un moment et que j'arrive, parce que j'ai un peu le nez sur quelle carte il faut choper à quel moment machin, j'arrive à anticiper. Genre ça là, j'ai dû payer peut-être 10 euros les deux, vraiment genre 5 euros pièce il y a quelques années certes, mais j'ai anticipé. Et maintenant, je suis bien content de pouvoir faire un profit là-dessus si je les vends un jour. On repart aux cartes. On a dit le premier Ring of Destruction. En gros cette carte, tu targetes un monstre, tu le détruis et t'infliges des dommages directs au point de vie de ton adversaire et des tiens. Bon, c'est ça qui est chiant avec. Après, il te reste 8000 points de vie, lui il en reste 4000, il invoque un monstre à 4000, tu fais ça, tu pètes son monstre à 4000, il a perdu. C'est smart ou pas ? Non, c'est nul, vraiment cette carte n'est jamais jouée. On continue, on a des monstres normaux. Bon, c'est des monstres normaux, 1000, 2200, super avec un sacrifice, c'est pas ouf. 1200, 1700, tiens, c'est encore mieux avec un sacrifice, ça, ça fait vraiment plaisir. 1200 0, sans sacrifice, mais au moins on peut attaquer avec 1200. Vraiment, ce genre de carte là, ça vaut rien. Ah, j'en ai deux en plus. Ah oui, il y a la première édition et pas la première édition. Vous avez déjà vu cette carte ? Typiquement, ça, dès que je réouvre ces classeurs-là, moi c'est juste pour me faire des shots de nostalgie en mode, c'est vrai qu'il y a des cartes que personne connaît en fait, parce que ça, ça n'a jamais été rédité ou peut-être une fois. Notre première rare, on va lire son effet. Tant que cette carte est face-up sur le terrain, tous les monstres avec une attaque égale au moins à 1400 qui sont normal ou spécial summon, détruit. T'imagines, tu joues ça là, en plus c'est 1700, tu poses ça, le mec ne peut plus invoquer de monstres de 1400 en moins. Enfin, s'il peut, mais ils sont direct détruits. Même s'il veut faire un petit lien avec un petit truc, non, 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 ton monstre, vas-y, il pose, il touche le terrain, il est détruit. Bon, il y a des monstres que tu aimes bien qu'ils sont détruits parce qu'il y a des petits effets à la destruction, c'est dommage, ça empêche pas les summons. Mais c'est quand même stylé pour l'époque, tu bloques un peu ton mec. Le mec, tu lui poses ça, il peut poser que des monstres de 1500 ou plus, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est pas mal pour l'époque. En vrai, il y a des petits combos à faire avec le roi Wang Ghoul. Birdface, je crois que c'est un des trucs avec Harpy, ça te permet d'aller, ouais, quand t'es envoyé au cimetière avec un combat je crois, by battle, ouais c'est ça, tu peux aller chercher une Harpy Lady depuis ton deck à ta main. Bon, pas ouf. Criuel, je vous ai dit, je vous mets sur pause pour les communes. Ça, vous allez voir. Dans cette extension, il y a plein de monstres et de cartes un peu en mode pharaon. Il y a notamment la première fois que sont édités les Graves Keepers, les protecteurs du tombeau. Ça vient de cette extension. Oui, 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 messieurs, dames. Un archétype encore assez emblématique qui était très fort dans Speed Duel. Je vous avoue, je sais pas trop parce que je suis pas trop la scène compétitive Speed Duel, mais quand même. Et donc ouais, il y aura souvent des petits dessins un petit peu comme ça, très pharaon. Ça, c'est un insecte. Faut jouer un deck insecte. Parce qu'en gros, regardez, il a trois étoiles, 2000 attaques, tu te fais, c'est trop fort. Non, parce que si t'as pas d'autres monstres insectes, il a que 1000 et 1000. Faut que t'aies un autre monstre insecte en même temps, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est normal, c'est une commune. Ok, on met sur pause pour lire. Alors, les mâchoires de mise d'arc, ouais, allez, super. Ça, c'est un flip. Ça te permet de prendre le contrôle d'un monstre de ton adversaire jusqu'à la fin du tour. Et en plus, tu peux attaquer les points de vie de ton adversaire avec son monstre. C'est pas mal, ça, en vrai. Ça, là, dans le deck à mes bas de Zulu, je sais pas s'il le jouait, ça. C'est pas mal, ça, pour un effet flip, franchement, une petite rare à l'époque, là. Et le mec, il a un gros monstre de ouf et tout. Bam, tu le prends, bam, t'attaques les points de vie, t'as perdu. Tu fais quoi ? Hein ? Tu fais quoi ? Tu vas pleurer. Exactement. Petite pause, car c'est une commune. Petite pause, c'est une commune. Et puis vraiment, je connais pas ses effets. Lui, il est très, très chum. C'est un espèce de perroquet avec un bec comme ça. Je sais pas ce que c'est ce monstre. J'arrive pas à savoir si ça, c'est un œil avec un bec comme ça qui fait ça. Je comprends pas ce monstre. Ou alors, c'est un... Attendez, ce serait pas genre comme un ammonite comme ça, là ? Avec... Ça, c'est sa bouche. Oh, je suis perdu. Comment... C'est quoi ce monstre ? Je comprends pas ce monstre. Par contre, ce monstre peut attaquer directement les points de vie de votre adversaire. Beaucoup trop fort. En plus, regardez, il a 7000 d'attaques. C'est faux, il a que 700. C'est nul. OK ? C'est vraiment naze. Il y en a deux. La créature Moisture. La créature humide. Super. Regardez le nombre d'étoiles. 2800... Il faut deux sacrifices. Si vous invoquez cette carte, en sacrifiant non pas deux, mais trois monstres, tu peux détruire toutes les cartes magie et pièges sur le terrain de ton adversaire. Est-ce que c'est fort ? Not so much. La tortue Gora. Tant que cette carte est face-up sur le terrain, les monstres ayant une attaque de 1900 ou plus ne peuvent pas attaquer. Mais il y a un super combo, en fait, à faire. Lui, il dit 1400 ou moins, il n'y a pas sur le terrain. Lui, il dit 1900 ou plus, il ne peut pas attaquer. Donc, en fait, pour battre lui, tu ne peux mettre... Si tu as les deux, évidemment. Tu ne peux invoquer que des monstres de 1700, par exemple, pour le crasher. 1800 et c'est tout. Genre 1850, 1750 et tout. C'est trop fort, le combo des deux, là. Bam ! Tu poses ça et qu'est-ce qu'il fait en face ? Bon, il peut invoquer des monstres à 1900. Juste, ils ne pourront pas attaquer. J'aime bien ce petit combo. Je crois qu'il est naze, mais il me fait rire. Très bien. Bon, on continue. Ça, c'est une belle super rare. Regardez-moi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Sasuke Samouraï. Pourtant, je m'appelle quand même Maître Ninja. Ça, vous ne le savez pas, c'est en off, mais c'est vrai qu'il y a Yogi Man qui m'habite, mais il y a aussi un mec qui s'appelle Maître Ninja. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Écoutez, Sasuke Samouraï, super rare. Quand il attaque un monstre face-down en défense, évidemment, parce que face-down, ça ne marche pas en attaque. Face-down en défense, il attaque, pas détruit sans même qu'il y ait le flip. Trop fort. Tu mets ton petit monstre ou même un monstre avec 2000 de défense, ça dégage. Trop stylé. Il n'y a même pas de damage calculation et tout. Trop, trop fort. Flip, tu inflige 500 points de dommage direct à ton adversaire. Ah oui, il y a pas mal de zombies aussi. Et vous voyez là, c'est des momies, c'est des espèces, des sprints comme ça. Je vous laisse mettre sur pause. Encore du… Là, on n'est pas dans du pharaon gardien, là ? Gardien du pharaon, keeper, gardien royal. On est un peu dedans, non ? Tiens, on est dans des pharaons, là ou pas ? Bon, la momie. Wandering, c'est un zombie. Tu peux flipper cette carte une fois par tour. Position de face-down defense. Quand tu as utilisé cet effet, tu… Oh, c'est pas mal ça. En vrai, c'est drôle, mais c'est injouable. Tu prends tous tes monstres qui sont en défense face-down, donc il faut que tu en aies plusieurs et tu peux les mélanger. Tu les remets comme tu veux. Ton adversaire, il ne sait pas ce que c'est. Il faut que tu en aies au moins deux, sinon ça n'a pas d'intérêt. Tu vas faire celle-là et juste tu vas la remettre au même endroit. Je trouve ça très très drôle quand même. C'est très stylé, très très stylé. Et on voit qu'à l'époque, ils n'étaient pas trop intéressés par les colonnes, les machins, parce que là, ils ne te disent pas que tu ne peux pas changer de colonne. Notre premier ultra, Great Desert. Ok, lui, il est très particulier. Un sacrifice, 1900 d'attaque. Il a deux effets qui se déclenchent une fois que tu as tué des monstres avec lui. Le premier monstre que ce mec arrive à détruire en combat, lui acquiert son premier effet qui dit « Tant que cette carte est face-up sur le terrain, tu peux annuler toutes les magies et pièges qui targetent spécifiquement cette carte ». Pourquoi ? Par contre, dès qu'il détruit le deuxième monstre, c'est là que le deuxième effet s'active. Tu peux sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un Fushio Ritchie, qu'on verra après. C'est un gros monstre bimbadaboum qui arrive sur le terrain grâce à son effet-là. On va le découvrir après, vous inquiétez pas, c'est une autre ultra rare. En attendant, on a Swarm of Scarab. Ça, ça a été réédité dans Gold 1 d'ailleurs, je crois, ou Gold 2. Comme lui d'ailleurs, les sauterelles. Je le laisse mettre sur pause à chaque fois. La momie à la grande hache. Le scorpion. On est tellement dans les pyramides. Ah, une autre ultra, le Sphinx gardien. Tu peux flip en position de défense face-down cette carte une fois par tour. Lorsqu'elle est invoquée par invocation flip, tu peux renvoyer tous les monstres de ton adversaire dans sa main. Bon, elle nécessite un sacrifice, mais je veux dire, t'as un monstre, très bien, tu le sacrifies, tu poses lui en mode défense, le tour d'après, il t'attaque, tu flippes, tout dans ta main. En vrai, il y a du potentiel. Ça, c'est normal que de temps en temps, Zulu, il en met dans ses decks de club Yu-Gi-Oh. Ok, derrière, on a la tortue pyramide, les gars, la tortue pyramide qui fait ses débuts là-dedans. Un monstre emblématique des decks zombies. La tortue pyramide qui dit, lorsque cette carte est envoyée au cimetière suite à un combat, tu peux prendre un monstre de type zombie avec une défense de 2000 ou moins depuis ton deck, l'invoquer spécialement. Et chose importante, c'est n'importe quel monstre zombie qui a 2000 d'attaque ou moins. C'est-à-dire que s'il faut un sacrifice, c'est pas grave, tu peux quand même l'invoquer. Tu peux invoquer n'importe quel monstre zombie qui a 2000 ou moins de défense. C'est très fort dans un deck zombie. On a la petite Dice Jar. Je crois que c'est une des premières cartes que j'ai eues en japonais quand j'étais gosse. Les Dark Scorpions, ça c'est connu, on va les retrouver d'ailleurs les Dark Scorpions dans DCR quand on parlera de DCR. Oh, Donzalug ! Donzalug ! Carte emblématique aussi ça ! Donzalug ! C'est donc pas de sacrifice mais elle a que 1400 d'attaque. Quand elle inflige des dommages de combat à ton adversaire, tu as le choix entre deux effets. Soit tu discardes au hasard une carte de la main de ton adversaire au cimetière, trop fort. Soit tu envoies deux cartes du dessus de son deck au cimetière. Généralement tu préfères quand même le discarde parce que bah il perd quand même une carte de sa main. Et ça c'est pas mal ! Bon il a que 1400, ok mais tu lui mets une petite hache là, il augmente de 1000 son attaque. Les gars, faut être un peu créatif pour jouer à Yu-Gi-Oh ! Tiens le fameux Fushio Ritchi avec un texte un petit peu compliqué. Bon en gros tout le début du texte il dit que tu peux l'invoquer qu'avec l'effet de l'autre là, le grand déserte. Ce qu'elle dit aussi c'est qu'une fois par tour tu peux la flip face down. On a compris que c'était un petit peu le thème récurrent de des monstres à effet dans cette extension. Tant que cette carte est face up sur le terrain, alors déjà vous avez vu 2600 et 2900 de défense. Tant qu'elle est face up sur le terrain, tu peux annuler tous les effets de carte magie au piège qui la target, ça on connaît. Tu peux également, lorsqu'elle est flip, invoquer spécialement un monstre de type zombie depuis ton cimetière en position d'attaque ou de défense. C'est en gros un Monster Reborn spécial zombie, sauf que pour l'invoquer il faut que tu aies déjà tué deux monstres avec un autre monstre qui lui-même il faut l'avoir invoqué en faisant des sacrifices. Pensez-vous que cette carte-là, Fujo Ricci, est un jour, était dans un deck qui a fait des résultats dans un tournoi ? La réponse est simple, NON ! Cette carte est NUL ! NUL, 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 NUL ! Mais bon, c'est une ultra rare, les mecs quand ils l'ont sorti ils se sont dit les gars on a une idée de ouf là, ça va être un des boss monsters de l'extension, c'est faux ! C'est faux ! D'ailleurs on va regarder tout de suite combien il vaut ? 4,90€ ! Pour une carte qui a bientôt 20 ans ! Voilà, voilà, on va continuer. Cobraman, après Yu-Gi-Man. On arrive aux trois livres ! Déjà il y a Book of Life qui est en super rare je crois, ouais c'est la seule des trois qui est super rare. Book of Life dans les decks zombies évidemment, tu peux invoquer un monstre de type zombie depuis ton graveyard en position d'attaque ou de défense et en plus tu peux prendre un monstre de ton adversaire, enfin depuis son cimetière et le bannir du jeu. Ça là, ça fait exactement la même chose que Fuzio Ricci, c'est-à-dire que tu peux Special Shaman un monstre depuis ton cimetière, un monstre zombie. En plus tu peux lui bannir un de ses monstres. Est-ce qu'il faut attaquer des trucs invoqués spécialement ? Non non, tu la joues, juste tu poses, tu joues. Et c'est une super rare, l'autre c'est une ultra rare qui est encore plus chaude à avoir. Et en plus pour la jouer il faut une autre ultra rare qui est aussi chaude à avoir. Comment les mecs ils se sont pas dit ça ? C'est beaucoup plus fort que l'autre. Évidemment que c'est ça que les gens jouent. Ah j'en peux plus. Bon le deuxième Book, Book of Taillou, lui il te permet de, quand t'as un monstre face down, de le flip face up. Il y a des combos où tu flippes des trucs face down, tu les reflips face up. Il y avait des trucs sympas avec Morphojar, genre tu poses un Morphojar face down, direct le même tour, tu fais un Book of Taillou, tu la flippes, tu repioches. Dans l'eau t'as par exemple un Livre de la Lune qui te permet de le reflip face down, tu as la chance de choper un autre Book of Taillou, tu le reflips, bam, 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 tu vides le deck adverse avec ça, beaucoup trop stylé. Et d'ailleurs en parlant de Livre de la Lune, voici la première apparition du Livre de la Lune. Bon peut-être qu'il était déjà arrivé en CP1, je sais pas trop quand est-ce qu'est sorti CP1 d'ailleurs, ça m'intéresse. PGD c'est quand aux Etats-Unis ? C'est juillet 2003, CP1, non on va être après CP1, CP1 c'est d'ailleurs c'est la dernière carte de Champions Pack qui me manque, c'est le Livre de la Lune en CP1. CP1 ça date de novembre 2006, c'est sorti en super rare trois ans après, c'est la première fois qu'on voyait un Book of Moon et elle est en rare. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer son effet, pour ceux qui savent pas je vous laisse lire, c'est une carte emblématique de Yu-Gi-Oh ! Tiens, Mirage des Ténèbres, des cauchemars ça c'est pas mal, une super rare. En gros pendant la standby phase de ton adversaire, tu pioches jusqu'à ce que tu aies quatre cartes en main, ensuite il joue son tour et tout, et quand arrive toi ta standby phase, il faut juste que tu redéfosses le même nombre de cartes que tu as pioché, mais c'est trop fort parce que ça te permet chaque tour, genre imagine t'as plus qu'une carte en main et elle est nulle, et ben tu joues ça, tu l'auras déjà joué, à sa standby phase tu pioches trois cartes, et ensuite quand c'est re ta standby, il faut que tu en enlèves trois certes, mais tu peux enlever celle qui était naze au début, t'es pas obligé d'enlever les trois que tu viens de piocher, ça te permet de recycler en espèce de mulligan ta main là. Ça moi j'aime bien cette carte, très très stylé ça. En super rare, magie continue en plus, donc tu peux le faire à plusieurs tours. Des petites cartes magiques, voilà, on va vous laisser mettre sur pause si ça vous intéresse, on est vraiment en mode momie. Tiens, timidity c'est marrant. En gros jusqu'à la prochaine end phase de ton adversaire, aucun de vous deux ne peut détruire des cartes magie ou piège qui sont face down. Je sais pas si un jour ça a été très utile, mais pourquoi pas. Pyramide d'énergie, le masque de Tutan, Ordeal of Traveler. Pour l'instant il n'y a rien de rareté, donc on ne s'arrête pas, il y a beaucoup de pièges dans cette extension. Tiens, une petite rare, Curse of Royal. Annule l'activation d'une carte qui inclut l'effet de détruire une carte magie ou piège sur le terrain, et tu l'as détruit, c'est une carte piège contre piège, bon pourquoi pas. Genre ça par exemple, ça peut contrer Plumeau de Damarpy, typiquement. Ah ouais, là il y a plein de pièges en mode des pièges dans les pyramides. Il y en a, vous allez voir, il y en a qui sont bien plus connus que celle-là. Plafond de pique. Tiens, la statue du faible, je crois qu'elle s'appelle en français. Quand cette carte face down est détruite et envoyée au cimetière, c'est un petit peu comme Waking of a Dragon à notre époque, que dès que tu la pètes, tu peux invoquer spé à un monstre de ton extra dé. Là, quand tu la pétais, cette carte, tu pouvais invoquer spécialement un token sur ton terrain. C'est un peu naze. Non, on est d'accord, je réfléchis un petit peu, mais non, non, en effet, c'est pas ouf comme carte. Dark Coffin, je vous laisse mettre sur pause. Voilà, on continue avec les pièges des pyramides, Needle Wall, Trap Dust Shoot, ça c'est une des meilleures communes en fait de l'extension. Vous allez voir, il y en a une autre aussi qui est très 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 sympa. Trap Dust Shoot, ça vaut des sous, ça vaut même plus que les ultras bien nazes là. Tu peux activer cette carte que si ton adversaire, il a quatre cartes ou plus dans sa main, donc généralement tu veux avoir ça au début du duel. Tu peux regarder sa main, tu peux prendre un monstre et le remettre dans son deck. Est-ce que c'est fort ? Un petit peu ! Ah bon, le seul souci, c'est qu'il faut qu'il ait quatre cartes. S'il n'a pas quatre cartes en main, tu peux pas la jouer. C'est pour ça qu'il faut l'avoir au début du duel. Mais très cool, ça, et dire que c'était juste une commune, ça a révolutionné des decks ça. Ok, Reckless Grid, bien sûr, tu pioches deux cartes. Bon, par contre, tu sautes tes deux prochaines draw phases, mais si t'as besoin d'accélérer à un moment et que tu sais que tu vas tuer ton adversaire, t'as juste besoin de ressources, trop fort. En plus, c'était qu'une rare. Le trésor du pharaon. Tiens, je me souviens pas ça. Après l'activation, tu peux mettre cette carte face up dans ton deck et le mélanger. Quand tu pioches cette carte, elle est immédiatement envoyée au cimetière et ensuite tu peux ajouter une carte de ton cimetière à ta main. Je bug parce que dans le dernier quiz qu'on a fait, le créateur du quiz, il a fait une question, ou c'était peut-être le premier quiz, je sais plus. Vous vous souvenez d'une question qui dit en gros, quelle est la seule carte qui peut se mettre ? Attendez, c'était qui peut se mettre dans le deck de l'adversaire ou qui peut se mettre face up dans un deck ? Parce que face up dans un deck, celle-là aussi, du coup, elle en ferait partie. Non, mais je crois que c'était qui peut se mettre dans le deck de l'adversaire. Quelle est la seule carte pouvant se placer elle-même dans le deck de l'adversaire ? Comprendre par son propre effet. En tout cas, ouais, ça, c'est une carte qui peut se mettre face up dans ton deck. Je crois que c'est la seule, c'est trop fort en vrai. T'imagines, tu mélanges et tout, tu vois celle-là. Bon après, pour tricher, ça doit être pas mal parce que du coup, tu peux dire non, mais je vais continuer à mélanger. Ah bah, elle est au-dessus. Ah bah, je n'ai pas fait exprès de la mettre au-dessus. Elle n'est pas banni ça en tournoi ? Ok, on arrive à d'autres petites cartes monstres normaux d'ailleurs. Tiens, elle, elle pourrait niquer notre combo parce qu'elle a 1750, donc elle pourrait péter, vous savez, notre combo avec les moins de 1400 et plus de 1900. Kabazole, 1700 d'attaque. Impachi, 1900 de défense. Dark Géroïde, Géroïde des ténèbres. Lorsque ce monstre est normal summon, flip summon ou spécial summon, tu sélectionnes un monstre face up sur le terrain, tu descends, tu réduis son attaque de 800 points et ça reste jusqu'à ce que la carte est détruite ou enlevée. La carte que ta target est détruite ou enlevée du terrain, bon, c'est un peu naze. On est bien d'accord ? C'est un petit peu nul. New Doria, lorsque cette carte est envoyée au cimetière en conséquence d'un combat, tu peux prendre un monstre sur le terrain, tu le détruis. Pourquoi pas ? Oh, on arrive à plein de cartes holo et tout. Oh, après, on arrive au grave qui... Oui, oui, oui. Alors, Elpo Emer, c'est une carte très connue, mais dont je ne me souviens plus du tout les faits, donc on va la découvrir ensemble. Quand elle est envoyée au cimetière, à l'issue d'un combat, l'effet s'active. Tant que cette carte existe dans votre cimetière, c'est drôle parce que ce n'est plus du tout les formulations maintenant de cartes. On voit que c'est pré-érata tout ça. Tant qu'elle est dans le cimetière, votre adversaire doit défausser une carte au hasard depuis sa main à la fin de sa battle phase. Et aucun joueur ne peut spécial summon cette carte depuis le cimetière. Donc, si tu arrives à l'invoquer et qu'elle est détruite en combat, sauf s'il a un truc qui permet de prendre cette carte et de la remove from play, de la bannir ou de la remettre dans le deck. Tant que cette carte est dans le cimetière, ton adversaire, à chaque fin de sa battle phase, il va devoir se défausser d'une carte. C'est vachement fort. Bon, après, il peut très bien, s'il a encore une carte en main, la poser, mais j'ai l'impression que c'est fort. Seul problème, c'est qu'il faut qu'elle soit détruite au combat. Oh, j'ai envie de me build un deck un peu fun avec ça. Bon, on arrive au protecteur du tombeau. Je vais mettre sur pause sur tous les protecteurs du déconnu, donc je vous laisse faire pause. Pour ceux que ça intéresse, c'est un archétype très, très fort. Enfin, très fort, on s'entend. À l'époque déjà, c'était sympa. C'est des cartes qui cotent un petit peu parce qu'elles sont très appréciées des joueurs. Les gens aiment bien jouer les grave keepers et je les comprends, c'est assez fun à jouer. Il y a beaucoup de flip, il y a beaucoup d'effets. Au speed duel, c'est très, très fun à jouer, cet archétype. Et mine de rien, vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans PGD, il y a des rares. Il y a le chef, évidemment, en super rare. Vous allez voir, il y a même des cartes magie de grave keepers. C'est pas fini, il en reste. Il y en a vraiment beaucoup. Même à l'époque, quand il créait un archétype, un peu comme les samouraïs supralourds, là, il se gênait pas. Il mettait beaucoup d'archétypes. Un homme avec un Ouidjat. Mystical Knight of Jackal. C'est une ultra rare. Dès que ce monstre détruit un monstre de ton adversaire, tu peux prendre le monstre que tu as détruit, le remettre au-dessus du deck de ton adversaire. Trop fort ça, trop fort. À chaque fois, il va le réinvoquer, tu vas le répéter, il le remet au-dessus de ton deck. Trop fort, trop, trop, fort cette carte. Bon, il faut deux sacrifices, mais ça dit pas que ça doit être norme ou machin. Tu peux la spé un peu, cette carte. Oui, je l'ai en deux fois parce qu'il y a première édition et pas première édition. J'aime beaucoup cette carte. Le petit chat noir. Très bien, il y en a deux. Merci. Yomiship, qui est sorti en super rare, je crois, en speed duel. Quand cette carte est envoyée au cimetière ou à cause d'un combat, tu peux péter un autre monstre sur le terrain. Très bien. Enfin, non, tu peux pas péter un autre monstre sur le terrain, tu peux péter le monstre qui a détruit cette carte. Pourquoi pas ? Celle-là, on va la lire. Ok, c'est exactement le même effet que celle qu'on vient de voir là, l'ultra rare, que en gros, le monstre que cette carte va détruire, tu peux le remettre au-dessus du deck de ton adversaire, mais il faut qu'il ait été en mode attaque. Donc après, il suffit qu'il le mette en mode défense et il faudra pas qu'il le remette au-dessus de son deck. Le hibou de la chance, Charm of Shapti, la jarre de cobra ou le moissonneur d'esprit. Si ça, c'est pas emblématique, ça les gare. Bon, en gros, cette carte, vous la mettez en position défense, elle peut jamais être détruite au combat. La seule façon de détruire cette carte, c'est quand elle est target par un effet de monstre, de piège, de magie, peu importe l'effet, même si c'est un truc qui lui booste son attaque, tant qu'elle est target par une carte, paf, elle est détruite, immédiatement détruite. Ça, c'est fort ça. Lorsque cette carte attaque les points de vie de ton adversaire directement, tu peux discarde une carte de la main de ton adversaire au hasard. C'est-à-dire que même si lui, il a zéro d'attaque ou même si ton adversaire, il a une carte qui dit tous les dommages qu'il prend, c'est zéro, peu importe. Tant qu'il attaque les points de vie de ton adversaire, il n'y a pas marqué qu'il faut qu'il enlève des points de vie. Il attaque directement ton adversaire, tu discarde une carte. Et lui, c'est très peu connu, mais quand on le met avec le petit cheval, et puis une petite carte polymérisation, qu'est-ce que ça donne ? Paf ! Ripper of the Nightmare, c'est une super art, très stylée, je vous laisse mettre sur pause. Vous saviez, vous, que Moissonneur d'Esprit, il avait une fusion ? Il y a peu de gens qui le savent. Voilà, cette vidéo est longue, cette vidéo est longue, mais c'est trop intéressant ! Dark Designator, c'est une rare. Tu déclare le nom d'une carte monstre. Si cette carte est dans le deck de ton adversaire, tu l'ajoutes à la main de ton adversaire ? Quel est l'intérêt de lui donner une carte à ton adversaire ? À part si tu lui as... Oh, j'ai un combo, j'ai un combo ! Tu lui mets Parasite, Paracide dans son deck, tu joues ça, tu dis Parasite, Paracide, il est obligé de la prendre à sa main. Ouais mais attendez, je crois que Parasite, Paracide, il faut le piocher. Oh, je sais plus. Bon, ça m'a pas l'air ouf quand même. Allez, une flopée de cartes magiques, je vous laisse mettre sur pause. Oh bah non, reasoning, on est obligé d'expliquer cette carte. Tu joues cette carte, ton adversaire a dit un niveau de monstre. Toi, tu vas meuler ton deck jusqu'à ce que tu arrives à un monstre. Si le monstre est du même niveau que ton adversaire a dit, c'est dommage, tout va au cimetière. Si c'est pas le même niveau, tu l'invoques spé. Et tout le reste que tu as meulé, ça reste au cimetière, mais tu l'invoques spé. You summon it special ! Trop fort. Ça là, trop stylé et c'est juste une commune. Voilà, une des meilleures communes encore du set, beaucoup trop stylé. Dark Rome of Nightmare, c'est une super art donc on va la lire à chaque fois, et c'est une carte magique continue, à chaque fois que tu infliges des dommages autres que des dommages de combat à ton adversaire, tu infliges en plus 300 points de dommages directs à ton adversaire. Donc ça, c'est très très cool quand c'est un deck burn typiquement. Tu lui enlèves 1000 points avec une carte, bah en fait il perd 1300. Et c'est marrant parce qu'ils ont bien rajouté, cet effet ne s'applique pas à l'effet de Dark Rome of Nightmare, parce que sinon, bah tu lui as infligé 300 avec ça, du coup tu lui as infligé 300 avec une carte, bah du coup tu réinfliges 300, du coup tu réinfliges 300, du coup tu réinfliges 300. C'est bien qu'ils aient précisé ça, parce que sinon il y aurait eu des belles petites loupes. Ok, une petite commune, Nécrovalet, Nécrovalet messieurs dames, hein, le terrain, des greffes keepers, je vous laisse mettre sur pause parce que c'est quand même très connu, Nécrovalet beaucoup trop stylé, Buster Rancher, Hiéroglyphe lithographe, le syndrome du serpent. C'est fort ça ou pas ? C'est une commune, hein, ceci est une commune. La première fois que Terraforming est sorti, c'était une commune. Tu ajoutes une magie de terrain de ton deck à ton cimetière. Alors pour la défense, à l'époque, les magies de terrain n'étaient pas ouf. Là, cette carte est limitée à 1, je vous le rappelle, parce qu'il est trop forte. C'était une commune à la base, c'était une commune ! Je vous ai dit que ces anciens sets, ils sont remplis de communes claquées, enfin non, pas claquées justement, l'inverse de claquées, euh, giflées, non, bah non, bon vous avez compris. Bannière du courage, très cool, carte magie continue, à chacune de tes battle phase, de tes battle phase et pas des battle phase en général malheureusement, tu augmentes l'attaque de tous tes monstres de 200 points, très cool. Et voilà la commune qui vaut le plus cher de cette extension. Cette commune, elle vaut peut-être 20 balles, peut-être 15-20 balles pour une commune, parce que Métamorphose, c'est une carte emblématique qui est jouée en go de format. Cette carte-là en Champions Pack, on parle de 1000 euros la carte. Là, elle est en commune, elle est 15-20 euros pour une commune les gars. 20 euros pour une commune, c'est très 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 cher. Vous voulez le full set de toutes ces cartes ? Déjà, il y a des centaines d'euros d'ultra, de secrètes, de trucs. Vous voulez une pauvre commune ? 20 balles. Et elle existe aussi en français. C'est terrible. Alors bon, je vous laisse faire mettre pause quand même pour son effet. En gros, ce que ça dit, c'est que tu la joues, tu tributes un monstre sur ton terrain et tu peux invoquer spécialement un monstre fusion du même niveau que le monstre que tu as détruit. C'est trop fort, c'est trop trop fort. Il y a des combos avec ça là. Trop trop fort. Cette carte, elle est insane. Du coup, Royal Tribute, c'est connu aussi, mais on enchaîne parce que je vous laisse mettre sur pause. Reversal Quiz, Coffin Seller. À chaque fois qu'une carte monstre de ton adversaire est envoyée au cimetière, tu lui enfliches 300 points de vie. Ça, plus la Dark Room of Nightmares, en fait, tu lui enfliches 600 points de vie. Trop fort. Curse of Aging, le canon derrière la porte, c'est marrant ça. C'est vraiment que des trucs de Dakeburn. Quand tu vas recevoir des dommages à tes points de vie, tu joues cette carte et en fait, c'est ton adversaire qui les reçoit. Reagé qui break. Bon, c'est une commune, mais en gros, elle dit, si je me souviens bien, tu discardes une carte et tu pètes un monstre sur le terrain. Je crois que c'est ça. Bon, c'est pas très fort parce que du coup, il te faut deux cartes, il te faut ça, plus celle que tu discardes pour péter une seule carte. Pas ouf. Narrow Pass, une nouvelle. Alors ça, c'est une super, mais je ne m'en souvenais plus. On va la lire ensemble. Lorsqu'un effet qui inflige des dommages de points de vie, à part des dommages de combat, tu annules les dommages à tes points de vie. Ton adversaire ensuite sélectionne une carte de sa main et la défausse. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est anti-Dakeburn. Ça, Grave Keeper dans Speed Duel, beaucoup trop fort. Non Aggression Area, on est bientôt à la fin. D-Tribe. Ok, on arrive aux dernières zolos. Bicer Shock. Ça, c'est encore une fois une ultra qui n'est pas très connue parce qu'elle n'est pas ouf. Un sacrifice 800-600. Lorsque cette carte est invoquée, normale, flip ou spéciale, tu renvoies toutes les cartes posées sur le terrain dans les mains des propriétaires respectives. Question, question, beaucoup trop cool, question. Elle est pas en très bon état, mon exemplaire, mais c'est pas très grave. Question, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors déjà, c'est une ultra rare. Lorsqu'elle est activée, ton adversaire ne peut plus regarder les cartes dans son cimetière. Il doit alors dire le nom du tout premier monstre qui est tout en bas de son cimetière. Et j'espère qu'il a de la même rare. Généralement, tu joues pas ça au début du duel, tu joues ça à la fin. S'il a raison, le monstre est banni. Par contre, s'il a tort, tu peux invoquer spécialement le monstre sur ton terrain. C'est marrant. En vrai, c'est marrant. Bon, tu peux jouer à Monster Reward, mais ça va vachement plus vite, mais je trouve ça drôle. Rope of Life. Encore une ultra. Ok, on va l'aller rapidement. Cette carte ne peut être activée uniquement qu'en défaussant toute ta main. Lorsque un ou plusieurs de tes monstres sont envoyés au cimetière à la suite d'un combat, tu peux réinvoquer spécialement le monstre qui vient d'être envoyé au combat, enfin d'être envoyé au cimetière. Et en plus, son attaque augmente de 800 points. C'est pas mal ça. Tu joues ça, t'as plus aucune carte en main ou juste une seule. Peut-être que pour l'activer, il t'en faut au moins une de cartes. C'est pas mal. T'annules pas. Il est détruit, tu le ramènes, tu le augmentes de 800 points, pourquoi pas. Nightmare Will en première édition, ça c'est, je pense, mon ultra préféré du set. Tu targetes un monstre, et tant que cette carte est sur le terrain, le monstre ne peut pas attaquer. Il ne peut pas changer de battle défense aussi, je crois, de position de combat. Et en plus, chaque tour, ton adversaire perd 500, chacune de ses standby phases. Trop fort. Trop, 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 trop stylé ça à l'époque. Et enfin, la deuxième secrète rare de ce set, certainement la secrète rare la plus connue parmi les deux, qui a encore de temps en temps joué. Une secrète rare bien trop stylée. Le Golem de la Havre. Lava Golem. Elle est tellement belle cette carte. Bon, je vous laisse mettre sur pause. En gros, Lava Golem, il dit, tu peux l'invoquer sur le terrain de ton adversaire en sacrifiant deux de ses monstres, et à chacune de ses standby phases, il perd 1000 points de vie. Bon, après, il a un énorme truc de 3000 points d'attaque qui peut retourner contre toi, mais bon, tu mets des épées de lumière révélatrice, des trucs pour le bloquer, il est complètement bloqué. En plus, ça lui nique deux de ses monstres. Lava Golem, c'est le Goat quand même. Très, très fort, Lava Golem. Écoutez, voilà, finalement, je suis content parce que quand j'ai lancé la cam, je me suis dit bon, il faut que je la fasse parce que cette extension, chronologiquement, il faut la faire. Je ne peux pas sauter des extensions, sinon ce n'est pas drôle. On est quand même à la conquête du full set. Toutes les cartes nous intéressent et j'appréhendais un petit peu parce que je sais que cette extension n'est pas la plus intéressante, elle n'est pas la plus connue, il n'y a pas trop de cartes de ouf à part quelques-unes. Mais finalement, vous avez vu, il y a quand même pas mal de cartes, mine de rien, que j'avais totalement oublié les faits et qui sont stylées. Et puis, il y a les Graves Keepers qui débarquent, et puis il y a Métamorphose, et puis il y a Golem de lave. Finalement, c'est une extension intéressante. Si vous voulez commencer un full set, typiquement, ça, c'est le genre d'extension facile à faire parce qu'il suffit d'aller sur Card Market, de vous mettre en wantlist toutes les cartes de l'extension. Et puis souvent, il y a des vendeurs allemands ou italiens, j'en sais rien, qui ont plein de cartes de cette extension parce qu'ils ont ouvert des boîtes et des boîtes en anglais. Ils ont full commune, et vous lâchez un petit billet, vous avez 80% de l'extension. Ensuite, il suffit de choper quelques zolos et tout. C'est assez facile, et je pense que c'est de loin la moins chère des trois extensions exclusives anglaises. Elle est clairement moins chère que LOD, et elle est clairement, clairement moins chère que MFC, celle de la prochaine vidéo qu'on va faire, où juste la magicienne des ténèbres, c'est 500 boules. Là, je pense que l'extension entière ne vaut même pas forcément 500 balles. Donc vraiment, elle n'est pas très chère, foncez si vous voulez la faire. Après, si vous voulez vous contenter à faire du français, c'est très très bien aussi. Messieurs, dames, je ne fais pas plus long, la vidéo est déjà très longue. Merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous aimez cette série qui est vachement plus chill, vous avez vu, on ne crie pas, on n'est pas en train d'ouvrir des boîtes et tout, il y a peut-être moins de suspense. Mais moi, j'aime beaucoup ces vidéos parce que ça me permet de vous partager la passion que j'ai pour la collection, pour le full set, ça me permet de vous présenter d'anciennes cartes que, mine de rien, pas mal d'entre vous ne connaissent pas, n'ont jamais eu l'occasion de voir et peut-être sans cette vidéo, on n'aurait peut-être jamais vu parce qu'elle ne traîne même plus dans les classeurs, ces cartes-là. Donc, ça me fait très plaisir de les faire. Je sais qu'elle va faire beaucoup moins de vues, mais au moins, les gens qui vont la voir, je pense que ça va les intéresser et j'espère peut-être en convertir certains d'entre vous dans le full set. N'oubliez pas qu'il y a mon tableur qui est toujours dispo, c'est gratuit, c'est en commentaire. J'ai passé un an dessus à ce tableur à lister toutes les cartes, je sais qu'il est utile à certains d'entre vous. Si pour me soutenir pour tout ce boulot, pour l'utilisation du tableur et tout, vous voulez me soutenir, le plus simple, c'est toujours de s'abonner à la chaîne et si vous avez la possibilité de faire plus, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, voire même sur le bouton merci. Il y a un bouton merci maintenant qui permet de tip les créateurs. Si vous avez les moyens, c'est cool, vraiment juste vous abonner, c'est déjà extrêmement bien et juste avoir regardé cette vidéo jusque-là, c'est le top du top. Je vous remercie infiniment et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh ! C'est tout pour moi, ciao !